Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la Gata TV. Vous êtes en présence du Drutech et aujourd'hui je vous retrouve pour un jeu nommé Spartania The Spartan War développé par Spartonics comme on a pu le voir. C'est un genre de jeu stratégie que j'ai découvert sur le Play Store parce qu'il y a une ribambelle de jeux sur le Play Store et du coup j'en cherche comme ça, puis je lis, puis je me dis bah tiens je vais le présenter sur la Gata TV. Donc je joue avec la dernière mise à jour qui date un peu le 5 juillet 2018. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le jeu est arrivé à son apogée ou que les développeurs ont lâché le game ? J'en sais strictement rien, j'ai pas cherché plus loin mais voilà, depuis 2018, donc un peu plus d'un an, on va voir ce que ça donne. La taille installée sur mon Android, le jeu fait 65 MO. La version actuelle, la 3 pour 17 et nécessite un Android 4 pour 1 ou supérieur pour y jouer. Et je rappelle à tous ceux et toutes celles qui m'ont demandé, je joue sur un Android Xiaomi Mi 9 Snapdragon 855, une pure merveille, je vous le recommande. Comme le OnePlus, chez OnePlus, les smartphones sont très très bien pour jouer. Après il y a Oppo et tout ça mais voilà, c'est deux grandes marques que j'ai testées et du coup je sais de quoi je parle. Ensuite pour rentrer dans le vif du sujet, dans un monde mis à mal par la guerre et le chaos, suite à la défaite de leur ancêtre face à l'armée perse, Lors de la bataille historique de Thermopiles, les célèbres combattants spartiales se lancent à la conquête du monde pour retrouver leur honneur. Donc c'est parti pour un SP découverte d'environ 15-20 minutes voire plus, on verra si on kiffe le jeu ou pas. C'est parti ! Commandant, réveillez-vous, notre forteresse doit se remettre de la dernière bataille. Donc appuyez pour continuer. Les guerriers ont défendu. Donc là je crois que vous n'entendez pas assez le son, je vais vous le mettre un petit peu plus fort, voilà, comme ça vous en sentez le son derrière. On pourra en parler juste derrière aussi, vous avez beaucoup de derrière mais... Les guerriers ont défendu courageusement notre aventure et nos mines d'or, donc nous avons encore des ressources, allons les chercher. Donc là, on commence. Ce qui va nous servir après, je pense, pour nos soldats et tout ça. Ouah, je suis riche, enfin, je veux dire, nous sommes riches. Surtout, n'oubliez pas de récupérer vos ressources à votre retour si on pourra les voler. Ok, pas de problème. Nos éclaireurs ont détecté un petit groupe de barbares qui se dirigent vers notre forteresse, préparons-nous à la bataille. Construisez une caserne de soldats pour affronter cette année. Allez, c'est parti ! Donc là, on sélectionne ça. Ok. A présent, terminons la construction. Appuyez. Donc là, en 55, je pourrais terminer. Oui, donc là, j'ai 112, mais... Bon, allez, vas-y. Donc là, on a accéléré mon travail commandant, à présent, entraînant les soldats. Ok. Donc là, on leur donne à manger par rapport à ce qu'on a trouvé. Donc, au niveau des commandes guest, puisque du coup, là, je ne joue pas avec mon compte du droidtech. On a quelques paramètres, mais on verra ça après. Ok, terminé les entraînements. Voilà. Donc là, j'ai déjà une horde de trois soldats à nous d'attaquer. Je ne peux pas les prendre. Ok. Donc, c'est parti pour une petite bataille. On est directement mis dans le game. Ah, pas mal des petits bruitages. J'adore. Ok. Ok, super. Pouf. Bon travail. Nous avons survécu. Bien. Notre garde est efficace pour l'instant. Construisant notre armée au combat de ces barbares. Allons sur le camp d'attaque. Nous pourrons revenir ici, si nous nous souhaitons. Allez, on va sur le camp d'attaque. Voici notre camp d'attaque. Les dieux. Nous envoient parfois Ambrosia Bouteille. Allons les récupérer. Ils sont... Donc ça, on en a besoin. Il est temps de commencer à créer notre armée. Ah, franchement, j'adore. Les jeux comme ça, là, je kiffe. Graphiquement, c'est propre. C'est parti. Appuyez pour continuer. D'accord. 55 secondes. Du coup, au niveau bon de son, vous pouvez l'entendre. C'est clairement dans le jeu. C'est vraiment posé. Il n'y a rien à dire. Ok. Donc là, 41, 42. Là, c'est beaucoup plus long. Ok. Magnifique. On va créer des archers. Abracadabra. On va aller plus vite. Et voilà. Niveau supérieur, vous avez atteint le niveau 2. Niveau de commandant et de forteresse 2 déverrouillé. Super. Oh, suis-je bête ? Nous avons oublié d'entraîner nos guerriers. Appuyez sur le bouton entraîner. Ok. Donc là, évidemment, on est super épaulé. C'est un didacticiel pour nous apprendre à jouer. Après, on va se débrouiller tout seul. Mais c'est pas mal. Parce que du coup, c'est dès qu'on lance un jeu, qu'on sait si on va aimer le jeu ou pas. Et c'est pour ça que sur la Gata TV, j'adore ce genre de let's play. Enfin, moi personnellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le game. Donc, ok, on spoil un peu le jeu. Parce qu'il y a des jeux, voilà. Mais bon, sur le playster, sur les jeux Android, il y a une palanquée de jeux. Et du coup, on spoil pas grand-chose. Ce qui est vraiment dommage, c'est au niveau des grands jeux. Mais bon. Ce que j'aime bien, c'est de savoir si le jeu va me plaire ou pas. Et moi, c'est comme un livre. Le début d'un livre, quand tu commences à le lire. Bah, s'il te plaît, tu vas le finir, évidemment. Mais si le début, il est un peu moisi, tu vas vite fait lâcher le morceau. On va envoyer des éclaireurs, ok. Donc là, c'est notre première grande bataille. Commandant, nous avons localisé le corps des barbares qui ont attaqué notre forteresse. Allons nous venger. Alors, détruire leur forteresse et reprendre l'or qu'ils nous ont volé. Ok, voici notre troupe. Le commandant est un leader fort et charismatique. Et lorsqu'il meurt au combat, vous n'aurez pas besoin d'aucune ressource pour l'insister. Ok, super. Déployons nos troupes. Hop, un soldat et un commandant, évidemment. Donc là, ça va castagner ses verres. Oula, ça met deux heures à arriver là. Donc graphiquement, c'est propre. Ah, les bruitages de qui ? Ah, franchement, là, ils ont vraiment bien choisi les bruitages. Au niveau gameplay, pareil, c'est propre. Il n'y a rien à dire. C'est intuitif et tout. Même là, si on est dans les specticiennes. Là, j'ai mes archers derrière. Je ne sais pas si on peut les voir là. Oh, là, on peut les voir. Là, j'ai mes archers. Et là, j'ai mes soldats qui vont attaquer. Et du coup, quand je me fight, je récupère de l'or et à manger. Magnifique. Il faut que j'aille faire un bon repas maintenant. Un bon repas maintenant. Vous trouverez le Rubik Den. Ok. Bonne chance, commandant. Et n'oubliez pas de défier d'autres commandants dans l'arène. Que la force vous accompagne. Ok. Donc, ça, c'est parfait. Là, je peux l'améliorer. Donc, il me faut 5 minutes. Du coup, on va prendre le temps de découvrir. On va regarder ensemble. Est-ce que j'aimerais bien... Et là, je peux rien faire. D'accord. Là, pareil. Donc, je peux créer encore. J'aimerais bien d'autres commandants. Enfin, pas un commandant, mais plus de soldats. Retour. Donc, là, on est au niveau de la base. Et on peut aller... Ah, oui, d'accord. On va regarder ce qu'on va gagner. Ah, les petits dessins comme ça. Total DIY. J'adore. Total. Franchement, des jeux comme ça sur le pistolet. Et là, par exemple, ça fait déjà 7 minutes qu'on est ensemble. J'ai pas encore eu de pub dans le jeu. Donc, évidemment, ça va être un pay to win. Comme tous les grands jeux. Ok. Comme tous les grands jeux. Là, j'ai de l'argent à récupérer. Que je peux augmenter. Ouais, je peux augmenter mon château. Voilà. On n'est pas assez minutes près. On est tranquille. On a le temps. Ok. Ça, c'est bon. On peut faire le tour vite fait ensemble. Il n'y a pas de problème. Donc, soldats niveau 1. Archers niveau 1. Mage chambre. Armoire. Les chars. Avec ce fouet, vous pourrez soumettre n'importe qui. Les cicatrices. Il oublie. Super. Cavalier, éléphant. Donc, pareil. Si vous voulez que je continue Spartan War sur la Gata TV. Que ça soit en let's play ou alors en live. On peut essayer de faire des lives. Je ne vous promets rien pour le moment. C'est en fonction de nos disponibilités. N'hésitez pas dans les commentaires à nous le dire. Ok. Donc là, encore 4 minutes. On va retourner là-bas. On va faire des fioles. Super. Donc, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Clairement, du pay to win. Est-ce que c'est un gros point négatif ? Pour le moment, non. Parce que j'ai assez de ressources comme tout début de jeu. On verra dans le temps. Mais du coup, on voit déjà. Et puis, ce n'est pas des petites sems. 100 balles. 100 balles quand même. Non, c'est... Il faut en vouloir. J'aime le jeu, mais à ce point-là, il y a des limites. Du coup, là, j'ai des troupes. Donc, soldats, archers, mage de chambre, armoire de glace, cavaliers, éléphants. Et j'ai les sœurs que je ne peux toujours pas faire pour le moment. Mais c'est normal. Je vais créer un petit peu plus de soldats. 38 secondes. On n'est pas pressé non plus. On va retourner vite fait là. Donc, il reste 3 minutes. C'est super. Ok. Est-ce que je peux l'agrandir ? Donc, en haut, on retrouve les fioles. Voilà. Fioles d'ambrosia. Vous avez peur de mal le dire. Là, j'ai les aliments. La nourriture vous permet d'entraîner vos guerriers. Capacité alimentaire de la forteresse 406. Réserve alimentaire 406. Production d'aliments par heure 17. Voilà. Là, j'ai mon or, mais je n'ai plus rien. L'or vous permettra de construire et d'améliorer vos bâtiments. Capacité d'or de la forteresse 2750. Niveau d'or 1. Production d'heure par heure 76. Magnifique. Sage et compétent. Donc, là, c'est l'ouvrier. Je peux acheter pour des fioles. Ok, d'accord. Trophées, les trophées déterminants. Votre classe sonne. D'accord. Bon, bah, c'est pas mal. Je pense que là, le but, ça va être de conquérir. Ouais, non, non. Je ne vais pas payer tout de suite. C'est bon. De conquérir un max. Super. On va acheter. Voilà. Donc, là, on peut regarder une pub. C'est super bien. Si on n'a pas de fioles, on peut regarder la pub. Pourquoi pas ? Moi, je dis pourquoi pas. Là, je n'ai pas assez d'argent, de toute façon. On va les combattre. On va aller voir des barbares. On va faire notre première partie. Commandant, j'apporte de bonne nouvelle. Plus besoin d'entraîner nos troupes avec les 5 batailles à venir. Ah, bah, c'est nickel, ça. Donc, à l'attaque. Voilà. Et voilà, c'est parti. Donc, là, normalement, j'ai les archers qui sont derrière. Voilà, nickel. On prend les cartes derrière. Et là, ils vont attaquer. On va faire de l'or, c'est ce qu'il faut. Donc, pareil, dans le game, pas de pub. C'est magnifique. Même s'il y a des micro-transactions, comme on a pu voir, c'est un peu lourd. Là, pendant le game, pas de pub, pas de coupure, pas de cut au montage. Ça, j'adore. Donc, c'est un très bon point en français. Spartanias ou Spartanouard. Et je pense que c'est le genre de jeu où tu te poses, par exemple, dans les toilettes, tu commence la game et tu vas la terminer sur le canapé. Dans les commentaires, si tu aimes ce jeu ou si tu as un jeu qui s'en rapproche, n'hésite pas à me le dire. Je testerai ça sur la Gata TV. Il n'y a pas de problème. Donc, là, pour l'instant, j'ai de l'or. Non, 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 c'est plein. Là, j'ai des fioles. Je récupère les fioles. Je retourne sur la base. Dans une minute, ça va être fait. Ok. 38 secondes. J'ai encore le temps largement de faire une battle. On va aller voir d'autres barbares. Donc, à chaque fois qu'on attaque une bataille, on nous dit. Donc, on peut se connecter avec ses amis. Donc, pourquoi pas se retrouver sur Spartanias ensemble. La Gata TV, posez un Facebook. Tout est dans la description. Pareil, dans les commentaires. Vous y allez, vous me le dites. On se verra. On pourra jouer aussi ensemble. Donc, j'adore vraiment le chara-design des personnages et tout. C'est vraiment bien. Donc, les développeurs Spartanics ont vraiment fait un très, très bon travail. Je le rappelle. Je ne suis pas sponsorisé pour présenter les jeux. C'est un simple avis de joueur. Là, j'ai un charcimage qui est un peu fébrine. Donc, je peux abandonner là, vous allez dire. Il n'y a aucun intérêt d'abandonner. Je ne rencontre pas de difficultés pour le moment. Qu'est-ce que je peux construire là ? Soldat. Donc, là, j'ai de la défense. Je peux construire de la défense ? Tour d'archer, catapulte. Ouais, je n'ai pas assez d'argent. Tour d'archer. Tour d'archer, 100. Ouais, c'est toujours facile. Je pense pas grave. Donc là, elle est finie. Ok, super. On va continuer. Là, est-ce que je peux ? Non. Je ne peux pas améliorer mes archers. 1100, je ne peux toujours pas. je sacrifie un peu plutôt attendre ok super elle est en train de construire ce que j'avais détruit mais là j'en avais vraiment besoin pour la défense mais si c'est pas une grosse défense c'est des barbares là on va y aller on a 1100 d'or à récupérer et je me commande ouais là on affronte des barbares direct les archers font pas super mal derrière il faudra que je pense à les améliorer vraiment dommage pour les archers pas assez de puissance à l'arrivée les combats sont s'est rythmé on s'ennuie pas bonne nouvelle commande aujourd'hui nous avons j'ai vu ok il croit en vous et ici pour votre parcours ils sont aussi reconnaissants d'accord mais j'ai voulu rater parce que je mettrai donc comme d'habitude on vous retrouverez des commentaires de la gata tv sur le play store avec un lien vers la vidéo voilà donc après si le développeur veut garder on nous on met le lien après si lui veut le garder pas il le laisse voilà parce que pas tous tous nos avis sont objectifs s'il y avait si on était il y avait un truc avec le développeur on vous le tirait aussi on serait transparent pour l'instant c'est pas le cas sur la gata tv on va l'améliorer je préfère garder mes fioles pour le moment là il me faut combien à 1100 mais j'ai pas à voir assez ce que je peux construire autre chose par là peut-être sensibles de toute façon j'ai beau pouvoir j'ai pas assez d'heures et c'est parti on va faire je sais pas si je vais gagner on verra quoi vous en voulez encore vous pensez donc vraiment à pouvoir vrincre ma puissance puissante armée pas de mal je smash ne vous laissez pas impressionner je vois encore courage sans limite monter une grande et forte armée à l'attaque et on y va on verra ce que ça donne donc sachant que j'ai un commandant parce que ça donne j'ai déjà pris cher c'est ce que j'aime c'est le côté la musique derrière là qui est badass qui va avec la chanson du risque et voilà c'est super super animé ok c'est super donc voilà c'est moi personnellement je me suis payé une pub là mais c'était pour moi j'ai fait un petit break j'en ai profité reste encore deux minutes là je peux pas l'augmenter je peux l'augmenter voilà comme ça mes stats pour pouvoir progresser je peux pas là je peux donc si on utilise les fioles il n'y a pas de temps comme on peut le voir vous l'avez vu en début de vidéo je peux revenir dessus mais là du coup la personne qui est là pour terminer faut que je je peux prendre le fait ça c'est bon là pour l'instant je suis full je suis bien commandant ouais mais là il va pas me faire voilà mes forces de ce côté là je peux rien faire de ce côté là je peux les améliorer de ce côté là je pense que c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon aussi et voilà comme ça je peux combattre je suis tranquille là c'est d'armée à 7 top joueur bon ce le jeu à 35 direct là je suis en niveau 4 il va falloir que je combatte obligatoirement non on va pas combattre le chapitre 2 c'est parti alors comme ça vous voulez être un héros on va voir ce que ça donne c'est pas sûr que je gagne la bataille pour l'instant c'est bien parti donc là ça fait déjà 20 minutes de jour on va continuer à attendre je pense qu'on va gagner nickel on a pas eu trop de mal avec qu'est ce qu'on avait c'est bon commenter les entraînements on va attendre un petit peu là j'ai pas assez de fioles je vais retourner j'ai de l'or ouais ou toujours pas augmenter et c'était comme ça pour le moment aussi je pense je peux pas faire grand chose pour le moment mais bon on est au début du jeu c'est normal j'ai un truc de trou non améliorer la forteur est ce pour un sens je peux pas faire autre chose battle ou là où il est du jour là orc orde on va voir ce que c'est la première fois que je rencontre des orcs je pensais qu'on allait voir que des petits personnages de fiction et pas des orcs et tout ça mais bon c'est pas mal ça change c'est bien oula par contre j'ai perdu pas mal de monde là on est plus beaucoup là faut que vous tiriez là y'a pas le choix faut y aller faut y aller ok super ça me coûtait le jambon là voilà je veux bien bien là 35 je récupère des fioles dès que ça va être possible donc là il me dit bâtiment maxi ce 8000 je peux passer ok du coup j'ai un peu de mal à passer au niveau supérieur pour le moment ah j'ai des heures c'est parti et on y va donc c'est rythmé on battit d'un côté il y a des phases de combat franchement j'adore je vous le je vous le conseille sur androïd y'a pas de problème en plus si on n'a pas de fioles on peut regarder des pubs nous c'est pas dérangeant nous impose pas les pubs c'est vraiment pour aller plus loin non lui par contre il a rebus lui allez là j'ai perdu du monde ça je le savais donc là je peux l'améliorer le maître d'archer 26 ah j'ai pas mal d'heures on va pouvoir avoir beaucoup plus bon nouvel commando aujourd'hui ouais super il a vu notre créateur tout le temps ok super je suis passé niveau 5 bon faut que j'atteigne le niveau 6 donc on atteint rapidement les niveaux nettoyeur d'arène ça c'est quoi ça ah ouais d'accord level 14 je suis venu y arriver on va se faire encore des orcs et c'est parti on y va on attaque on va voir oh là des archers qui waouh direct je vois mes archers qui sont là ramasse derrière je perds je perds je perds je perds j'ai vu trop loin ça va être long là le compas le plus long bon les siens sont vachement plus entraînés que les mires ah c'est fini ouais c'est dommage que ça soit fini alors que j'avais encore mes archers quoi bien donc là c'est clair là on voit clairement que je manque d'entraînement c'est fait je peux pas plus pour le moment à ce côté là c'est bien ça je passe tout seul choisissez vos adversaires ouais mais attends que je peux rien faire je vais me faire ratamer à chaque fois c'est super j'aimerais bien gagner cette partie là pour pouvoir évoluer ah oui il y a un timer en haut que j'avais pas fait gaffe ce qui explique pourquoi bon le petit coup de boost que j'ai mis à mes unités c'est pas mal ça m'a permis pas de gagner cette game là donc j'ai pas fait pour rien c'est super ok il va me manquer un ok on va améliorer avec de l'or donc là les fioles il va plus m'en rester beaucoup c'est un peu chiant on l'avoue le commandant lui il va pas bouger pour le moment ouais de toute façon au niveau 6 faut vraiment attendre le niveau 6 pour tout avoir je crois que je vais pas avoir assez d'argent ouais là je vais pas avoir assez d'argent je vais essayer de continuer à me battre on va essayer celui-là on verra bien on va essayer celui-là on verra bien on l'attaque la pratique du jeu c'est que je pourrais envoyer mes archers d'un côté mais soldats de l'autre ce qui me permettrait il est KO direct depuis que j'ai fait l'évolution donc voilà donc voilà un petit point stratégique parce que là du coup je peux pas les sélectionner je vais beau cliquer sur l'écran je peux rien faire donc petit point négatif de ce côté là si c'était possible d'améliorer ça serait bien c'est à dire de vraiment gérer le côté archer le côté soldat le commandant parce que le commandant je pourrais l'envoyer sur quelqu'un d'autre ok ça j'aime bien mes archers pour l'instant je peux pas donc c'est reparti pour une battle donc là on a vu hein je suis à la moitié du niveau 5 je sais pas si je vais prendre non je peux attaquer là fou mais pas suicidaire bon là je peux y aller c'est parti donc les archers font toujours pas beaucoup de dégâts même si c'est en long on sait que sur certains jeux les archers justement si vous regardez une de mes vidéos sur l'agatati on voit que les archers quand ça envoie ça envoie du pâté et là ça a vraiment du mal je sais pas si je vais gagner en fait ah peut-être ouais on va ce plus grand monde mais heureusement que j'ai pas un boss à la fin parce que je pense que j'aurais perdu direct donc voilà on est déjà à 30 minutes de jeu franchement c'est plaisant à jouer je kiffe ce jeu je vous le recommande voilà il y a rien d'autre à dire c'est tout ce que je peux vous dire donc là super donc par rapport à tout à l'heure on voyait que sur le terrain il y avait pas mal de choses qui traînaient là il y a plus rien qui traîne oui je pourrais qu'il perd de l'argent je pourrais qu'il perd de la bouffe ok c'est super là le niveau 5 bon il est encore un peu loin pour l'atteindre mais c'est pas non plus donc voilà pour ce test de Spartania The Spartan War sur l'Agata TV avec le Dory Tech je vous laisse mettre dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo ou pas si vous avez d'autres jeux à me proposer n'hésitez pas dans le même genre je le ferai je testerai il n'y a pas de problème de mon point de vue le jeu est excellent pas de pub très gros point de ce côté là c'est à dire qu'on est pas on tartine pas un maximum de pub pour avancer les pubs c'est vraiment à la sélection on le voit bien on a eu l'opportunité d'avoir soit des voilà des fioles soit de la pub et là ce qu'on a eu nous bah c'était les fioles on a eu l'opportunité d'avoir un maximum de fioles pour pouvoir avancer au niveau de l'évolution bah là les niveaux se sont fait assez rapidement donc tant mieux pour nous on a perdu une bataille mais on a pas perdu la guerre on continue moi personnellement je vous recommande sur votre android je vous dis à la prochaine salut !